Que ce soit pour acheter une maison, faire un grand voyage ou encore se protéger contre les aléas de la vie, on a tous une bonne raison de vouloir mettre de l'argent de côté. Mais à défaut de le cacher sous votre matelas, pourquoi ne pas ouvrir un livret d'épargne ? Ça rapporte plus et c'est hyper simple. Allez, je vous explique. Un livret, c'est un compte d'épargne rémunéré. Dessus, vous pouvez placer votre argent, protéger vos économies et surtout recevoir des intérêts. Il existe plein de livrets différents et les taux d'intérêt varient en fonction de celui que vous choisirez. Il y a les livrets réglementés par l'État, qui en fixe les conditions d'ouverture, le taux, etc. Et les livrets non réglementés, dont les conditions sont fixées par votre banque. Bon, ça c'est pour la définition. Maintenant, voyons ce qu'il faut prendre en compte avant d'ouvrir un livret. En réalité, vous l'aurez compris, tout dépend des livrets. Voilà un peu ce qui varie. Les conditions d'accès, d'abord. Certains sont accessibles à tous, d'autres à des catégories d'épargne en plus précise, selon les tranches d'âge, comme le livret jeune par exemple. Le taux ensuite. En fait, c'est le pourcentage d'intérêt que le livret va vous rapporter. Beaucoup de livrets possèdent un plafond, c'est le montant maximum qu'ils peuvent attendre. Et enfin, si on veut verser ou retirer son argent, il faut respecter les conditions prévues par la banque ou la réglementation pour le faire. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il faut prendre en compte pour ouvrir un livret, lequel choisir pour vos besoins ? On commence avec la star de l'épargne, le livret A. Il peut être ouvert avec 10 euros, quel que soit votre âge. Les fonds sont disponibles à tout moment et le taux d'intérêt est fixé par l'État. Pour les 12-25 ans, il y a le livret jeune. Les fonds sont disponibles tout le temps, mais si vous avez moins de 16 ans, pour toute opération, il vous faut l'autorisation d'un représentant légal. Son taux ne peut pas être inférieur à celui du livret A, mais il peut être supérieur. Pour ceux qui ont envie de contribuer au financement des PME, de la transition énergétique ou de l'économie sociale et solidaire, il y a le LDDS, Livret de Développement Durable et Solidaire, dont le taux est aussi réglementé par l'État. A noter que le livret A, le livret jeune et le LDDS sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux. Ah oui, et évidemment, vous devez toujours laisser au moins 10 euros sur ces livrets. Pour vos projets immobiliers, il existe des livrets qui vous donnent la possibilité d'avoir accès à un prêt épargne logement, après 18 mois d'épargne par exemple avec le CEL. Il y a le plan épargne logement ou PEL, il faut y verser un montant minimum par an et l'épargne est bloquée pendant 4 ans. Et le compte épargne logement ou CEL, qui est une solution d'épargne disponible mais fiscalisée. Et enfin, le dernier de notre tour d'horizon et le plus accessible, c'est le compte sur livret ou CSL. Il peut être ouvert sans condition d'âge, de revenu ou de résidence et sans plafond. Les fonds sont disponibles à tout moment, mais les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Bon, maintenant qu'on a fini notre croisière des livrets, je vais répondre à une question que l'univers entier se pose. Pourquoi gagne-t-on de l'argent chaque année quand on épargne ? Quand vous épargnez, la somme d'argent que vous placez dans le livret est utilisée par la banque pour financer divers projets. En échange de l'utilisation de votre argent, la banque vous récompense en vous versant des intérêts. Et plus vous épargnez, plus vous potentialisez vos intérêts. 3% de 10 000 euros, c'est beaucoup plus que 3% de 100 euros. Et plus le temps passe, plus les intérêts s'accumulent. C'est aussi simple que ça. Vous l'aurez donc compris, il existe plein de livrets différents vous permettant de placer votre épargne. Et c'est quand même bien pratique ! Et encore, ça, c'est pour les livrets, parce qu'en réalité, il y a tout un tas d'autres offres d'épargne pouvant s'adapter à vos projets ou objectifs. Alors, petit conseil, renseignez-vous auprès de votre banque avant d'ouvrir un livret. Voilà, vous êtes maintenant fin prêt à épargner et à faire fructifier votre argent. CQFD ! Abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos CQFD et en savoir plus sur l'épargne ! Sous-titrage Société Radio-Canada